Hello mes highlights, je vous retrouve dans une vidéo tuto. J'étais en train de manger mes céréales comme vous pouvez le voir. Je vous montre juste ce que j'ai appliqué en amont sur ma peau. J'ai appliqué le spray de chez Primark que j'adore. D'ailleurs je vous ai fait, enfin ce sera posté bientôt une vidéo haul parce que j'en ai acheté un deuxième. J'ai mis ma gelée fraîche de chez Sephora aussi sur mon visage. J'ai déjà préparé ma peau et je vais enchaîner avec mon Beauty Blender pour appliquer mon fond de teint de chez Estée Lauder. Et vous allez voir très rapidement que ce n'était pas une très bonne idée. J'ai mis ma peau et je vais enchaîner la peau et je vais enchaîner la peau. Ensuite comme vous pourrez le constater, je prends donc mon pinceau, un pinceau de chez Morphe Brush qui est beaucoup mieux. Mais étant donné que c'est un fond de teint qui est très 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 opaque, très très couvrant, du coup ça fait un effet un petit peu clair sur ma peau alors que logiquement quand j'utilise ce fond de teint au niveau de l'autre gamme, c'est à dire de la gamme Double Wear Classique, c'est parfaitement de la couleur de ma peau. Il faut dire aussi que j'ai pas mal bronzé ces derniers jours, enfin en tout cas quand j'ai fait cette vidéo. Bref, du coup je viens rattraper le tout avec le Foundation Stick de chez Makeup Revolution en teinte numéro 18. J'applique ensuite mon anti-cerne de chez Colourpop. Alors c'était dans l'ancienne gamme de chez Colourpop, vous savez les anti-cerne qu'ils avaient créé il y a maintenant presque deux ans. Du coup, écoutez, ça s'applique très bien au Beauty Blender comme vous pouvez le constater. Et je viens tout de suite poudrer toujours avec le Beauty Blender, bon je vous ai pas filmé la séquence, mais en tout cas je le fais au niveau de la mâchoire. Comme vous pouvez le voir, j'essaye de faire, vous savez, cet effet on va dire baking au niveau de ma mâchoire, d'où le rendu, et j'aime beaucoup personnellement. Je viens mettre un petit peu de ma poudre Ben Nye au niveau du couvercle de la boîte dans laquelle j'utilise cette poudre. Et je viens balayer de tout, estomper de tout, pour que le rendu soit le plus fluide possible. Alors une fois que j'ai fini le teint, j'enchaîne avec les yeux. Donc j'ai appliqué un fard crème au niveau de mes paupières mobiles, comme vous pourrez le constater. C'est un fard crème que je vous ai souvent présenté, qui est un petit peu dans les tons verts, vert kaki, pailleté, que j'adore utiliser. Vous savez, ce sont les fards effets frais que Kiko avait sorti il y a 3 ou 4 ans. Et je viens vraiment faire le contour de mon oeil avec, puisque ça va me servir de base pour les couleurs que je vais appliquer ensuite. J'utilise, comme vous l'avez vu juste avant, une petite palette que j'ai prise sur le site de Shop Hush. Alors oui, je suis désolée, un Shop Hush, la plupart de leurs produits sont app, only app, exclusive. Et moi j'ai eu cette immense chance d'aller un jour sur le site et d'avoir leurs produits disponibles, on va dire, sur le site classique. D'où la raison pour laquelle j'ai pu choper certaines palettes, dont celle-ci. Mais celle-ci, il me semble qu'elle est dispo sans forcément le app exclusive. Du coup, vous pourrez la retrouver facilement. J'applique, comme vous pouvez le voir, des couleurs assez violines au niveau de mon dessous d'oeil. Donc j'essaye de faire déjà mon ras de cil. Je m'amuse avec les couleurs, je varie au niveau des couleurs. Je vais sur des tons rouilles, violines. Utilisez ce que vous avez dans votre, on va dire, collection maquillage. Voilà, vous voyez, je reste sur des tons assez passe-partout, qu'on peut trouver partout. Et je viens appliquer aussi ces mêmes couleurs au niveau de mon creux de paupière pour estomper le fard tout simplement crème pailleté que j'ai appliqué au niveau de ma paupière mobile. Sous-titrage ST' 501 Comme vous l'aurez vu, je teste un petit peu tous les fards de cette palette, tous les fards violines. Alors j'en suis un petit peu déçue parce que je trouve que les fards sont pas mal, mais pas assez pigmentés à mon goût. Bon, en même temps, j'ai les fards Weissart que j'adore et qui sont de gros gros concurrents à tous les fards mat qui peuvent exister. Puisqu'on est d'accord que Weissart, c'est l'une des marques les plus connues au niveau des fards mat, on va dire. Du coup, là, une palette Drugstore pourra pas trop rivaliser avec ce type de fards. Mais je viens, j'essaye de m'en accommoder et de les faire fonctionner au niveau de ma paupière, comme vous pourrez le voir. À un moment donné, je craque et je prends ma palette Weissart pour venir vraiment faire le rappel au niveau couleur et avoir le rendu que je souhaite. Mais vous pourrez le constater, je joue avec deux couleurs, le rouille, le rose violine et le violet très foncé au niveau de mon coin externe, puis au niveau de mon ras de cil. C'est parti ! Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Bref, le rendu est plutôt joli Mais une fois que ça sèche, je trouve que le côté pailleté s'en va Vous allez voir d'ailleurs, je vais venir rattraper ce côté pailleté En rajoutant un autre produit Et puis je viens enlever surtout les petites chutes que j'ai pu avoir au niveau de mes joues Et je viens ré-estomper au niveau du creux de paupière Toujours les mêmes couleurs violines que j'ai utilisées précédemment Musique de générique 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 Sous-titrage ST' 501 Comme vous pouvez le voir, je ne vous liste pas tout ce que je fais, mais je vous explique un petit peu brièvement. Donc j'ajuste un petit peu les couleurs, le foncé au niveau du ras de cils, je reviens estomper, etc. Hors caméra, j'ai appliqué mes faux cils. Je viens renforcer comme d'hab, comme je le fais quasiment chaque fois, mes points de beauté parce que j'adore ça. Je trouve que ça fait partie de moi et puis j'aime bien venir les renforcer, surtout quand on applique un fond de teint très couvrant. J'ai utilisé un bronzer blush de chez Action qui me sert énormément, que j'applique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis à deux doigts de le creuser ce truc. Je l'applique très souvent en blush ou en pré-en lumineur ou en base d'en lumineur. J'adore ce produit, il fait très très bien l'affaire et puis j'utilise toujours cette espèce de bronzer blush que j'ai de chez Estée Lauder que j'adore tout autant. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501